...fermer ces portes dans 10 minutes. Merci de clôturer les entretiens personnalisés avec vos conseillers et de regagner la sortie. Nous vous rappelons que tout échange est filmé, numérosé et conservé dans notre base de données superbes à Tabas Pro dans un objectif d'amélioration constante de nos services. Nous vous rappelons également que dans le cadre du plan DigiPirate numéro 696 de niveau 10 lié à l'état d'urgence, le Data Système de Reconnaissance Spatiale est activé. Merci et au revoir chez Pôle Donné. N'oubliez pas de partager votre expérience dans votre agence Pôle Donné sur les réseaux sociaux à l'aide du hashtag I Love My Pôle Donné Forever. Monsieur Vore, bonsoir, excusez-moi. Euh, madame, je suis fini. Pardon ? C'est fini, on ferme. Si je pouvais vous poser une question seulement, j'ai besoin d'une information seulement. Allez sur votre compte personnel en ligne, appelez le numéro d'urgence, posez votre question via l'appli. Alors aujourd'hui, c'est enfin fini et demain est un autre jour, revenez demain. Pourtant on m'a dit de venir à 17h50, je n'ai pas ce qu'on m'a dit seulement. Vous avez pris un rendez-vous ? Euh, oui, sur le site de Pôle Donné. Vous avez vu votre convocation ? Oui, dans mon téléphone. Bien, montrez-moi le QR code. Ah, biiip ! Convocation pour un entretien personnalisé le 4 mars 2030, à 17h50, avec l'agent M. Vore. Oh, c'est ridicule. Nous évacuons. À 17h50, c'est peut-être notre système informatique qui a étincelé dans le circuit. Un bug égaré, ça arrive malheureusement. Ma question est simple, c'est une question toute petite qui ne nous prend pas de place. Ce n'est pas un problème de place. J'ai des gigaopets d'espace dans mon ordinateur. C'est un problème de temps. Bonsoir. Si ce qu'on dit de votre efficacité dans le traitement du data des individus est vrai, si ce qu'on entend partout, Internet, télé, journaux, radio, est vrai, ça ne prend pas de temps. Je n'ai qu'une question seulement. Vous avez une minute. Alors voilà. Vos, nos prénoms d'adolescence, numéro d'immatriculation, question secrète ? Eau vive, comme de l'eau tourmentée, mais avec un O au lieu de EAU. La lettre remplace l'élément. Gabriel, 2LE, 10 mai 1983, Zmouf, 388. Et la réponse à ma question secrète est Jean-Jacques. Le prénom de votre grand-père ? Non, celui de mon chat. Bon, oh, je vous accède à votre data dossier. Je remarque que certaines cases ne sont pas suffisamment renseignées. Pratiques alimentaires, performances sportives. Madame O'Vive, vous avez tout intérêt à nous aider dans le recueil de ces données. Plus nous en avons sur vous, plus nous pouvons répondre à vos besoins, vous proposer des offres adaptées, vous protéger. Mais en quoi le fait que je fasse du tennis ou que je mange du yaourt ? Madame O'Vive, qui a un diplôme de data expertise ? C'est vous, c'est moi. Vous n'y connaissez rien du tout, tandis que je connais tout au tout et qu'il est indispensable, on ne peut pas dire vital, que je connaisse tout de vous. Vous êtes omnivore, herbivore, carnivore, pissovore, piscivore. J'en passe une tripotée. C'est très utile que nous le sachions. Imaginez que vous ayez une biopsie à faire, car on soupçonne navré, j'en soupçonne navré, pour vous, une tumeur rongeant votre estomac. À faute d'informations complètes sur votre état de santé, notre super data base pro ne pourra pas aider votre médecin à poser son diagnostic. Pour évaluer votre taux de chance de survie, il prendra deux semaines qu'il perdra à récolter les renseignements que vous avez j'amusement gardés. Deux semaines, Madame O'Vive, pendant ce temps-là, dans votre ventre, le cancer a continué son très stable. C'est dommage. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de cesser de vous asseoir sur votre table d'attaque comme un enfant sur ses pokémons ? Je vous conseille de vous acheter une sparte montre, et vous tiendrez au courant en temps réel de votre état de santé, sans vous demander le moindre effort. Vous ne vous en rendriez même pas compte. Je croyais que vous n'aviez qu'une minute. Je vous écoute. Voilà. Je sais exactement ce qu'on dit dans notre dernière pub. Vous l'avez lu ? Dites-nous tout ! On s'occupe de vous ! C'est simple. Paul Dené pense, se souvient, c'est à votre place. Et vous, vous n'avez qu'à profiter. Quand je pense que certains ronchonnent, on nous vole notre intimité, alors que tout le monde y gagne. Un peu moins de vie privée peut-être, mais tellement plus de confort. Mon époux est mort vendredi dernier, dans un accident de voiture. Alors, c'est nom, prénom, date de naissance, numéro d'immatriculation ? Au vivre, toujours comme de l'eau tourmentée, avec un goût. Alex, 18 novembre 1977. Milone, 731. Et sa question secrète, par mesure de sécurité, c'est obligatoire. Il semblerait que ce soit le lapin de son enfance. Popon. Voilà. Je l'accède. Votre époux était actif sur les réseaux sociaux ? Oui. Je suppose que oui. Pourquoi ? Parce que je constate dans son data dossier que plusieurs catégories de données ont été fournies directement par Facebook. ses diplômes, dans la liste de ses films préférés. Et c'est mal. C'est pas très data à prouver. Non ? Laissez-moi vous expliquer, Madame Ovi. C'est tout de même dommage que nous, Pôle Donné, agence gouvernementale des données et informations sur les personnes, soyons obligés de démarcher des entreprises cotées en course, comme Facebook, pour obtenir les profils complets des habitants du territoire. Est-ce que ça ne serait pas plus simple que chacun fasse bien ses devoirs de citoyen et fournisse l'intégralité de ses données à l'État ? Vous croyez que ça nous amuse, nous, qui sommes une structure publique, de faire ami-ami avec des entreprises privées ? Pas ami-ami. Donnant-donnant. Tout le monde sait que vous en tirez de gros avantages. Oui, oui. Vous n'avez pas à vous intéresser à ça, Madame Ovi. Ce qui importe, c'est que faire la roue du pan aux entreprises d'Internet, ça nous coûte de l'argent. Qui fait la facture ? La collectivité. Ce sont tous les imposables qui trinquent, ce sont vous et moi. Je voudrais récupérer les données de mon époux. Récupérer ? Quoi, récupérer ? Le data, c'est de la matière virtuelle. Pas un champ de pâquerettes. Il ne suffit pas de se blesser pour faire un bouquet. Tout le data concernant Alex, qui est décéminé sur Internet, je veux le rassembler dans son data dossier. Et ce dossier, je veux le ramener chez moi. Pour moi. Moi, je voudrais qu'un robot me masse les pieds tous les soirs quand je rends du travail. Dommage. Ce n'est pas dans mes moyens. Et une fois seule chez moi, seule, avec les derniers filaments d'Alex, je veux lui dire adieu. C'est-à-dire ? Tout effacé. Madame Ovi, vous êtes cocasse, vous savez. Oh, tourmentée, oh, tourmentée, je dirais, oh, un peu dingo, hein. Irrésistible, votre second degré. Je n'ai aucun second degré. Je suis très premier degré, en ce moment. Let me shake. Effectivement, je vois que d'après Google, vos navigations sur Internet indiquent une baisse spectaculaire des signes de détente et de bien-être ces derniers jours. Ça doit être parce que mon mari s'est tué en voiture vendredi. Je vous recommande un petit effort. Autrement, les algorithmes de Google vont signaler à la police un comportement à risque et vous seriez arrêté. Bien sûr, vous seriez relâché, car là, je vois que votre dossier, votre casier judiciaire est vierge. Ce serait navrant. Je serais navré pour vous. Je veux... Les données d'Alex. Mais autant m'a demandé de jouer de la corde muse et d'en faire un tuto sur YouTube. Il faut que vous m'aidiez à collecter ces données. Il y en a partout sur Internet. Elles sont complètement dispersées sur des dizaines de sites. Alex en a semé des milliers. Un commentaire, un like, une photo, des petits cailloux partout. Et seul, je ne peux pas suivre toutes les pistes. Traquez toutes les traces. Il faut que vous m'aidiez. Navré. Madame O'Vivre, mais ramasser des cailloux ne fait pas partie de mes prérogatives. Paul Doné ne s'occupe pas de ça. Qui alors ? Vous êtes l'agence d'état des données personnelles. Qui, sinon vous, pourrait m'aider à rassembler le data éparpillé ? Ce que vous souhaitez, c'est ce qu'on appelle l'empreinte numérique de Monsieur O'Vivre. On dit une entre... empreinte. Alors que sur Internet, c'est exactement tout ce qu'il a touché dans son existence. Ça fait des milliards et des milliards de traces. C'est infini. Ce n'est pas du tout infini. C'est bien fini. Il est mort et tout est fini. Notre histoire d'amour, notre vie à deux. Monsieur O'Vivre, je dois la clore. Je ne peux rien pour vous. Navré, je suis navré. Et internet non plus. Pourquoi ? Madame O'Vivre, Utilisez votre matière grise. Candy Crush nous a cédé vos performances. Nous en avons déduit que vous avez un QI de 108. C'est honorable. On devrait parvenir à se parler raisonnablement. Internet n'est pas un gentil grand-père. Vous n'allez pas vous asseoir sur ses genoux pour réclamer une faveur. Internet n'est pas un, mais plusieurs. Et quand j'ai dit plusieurs, c'est autant d'entreprises très riches, très américaines, très inaccessibles. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire, hein ? Il y a bien des gens derrière tout ça. Il y a bien des gens dans ces entreprises. Moins que d'ordinateurs, mais oui, il y en a. Mais il y a bien un endroit où je pourrais me rendre. Il y a bien des lieux où ces entreprises sont implantées. Il y a forcément des racines quelque part. Il y a bien des gens, des squelettes agrémentées de chair et d'un minimum de bon sens, voire même de compassion. Des gens à qui on peut parler. Il y a bien encore des gens qui savent écouter. C'est une situation exceptionnelle. J'ai perdu l'amour de ma vie. Je dois bien pouvoir parler à quelqu'un d'un ami. Eh, madame Olivier, où je glisserai au service marketing d'Apple que vous êtes dans un état de stress non conforme à la moyenne tolérée et je vous promets que vous le regretterez quand vous recevrez toutes les cinq secondes une offre pour télécharger une appli de méditation. Primo, détrompez-vous, vous n'avez rien d'exceptionnel. Tous les jours, des gens perdent l'amour de leur vie. Secondo, il y a bien des gens derrière tout ça. Mais les gens de Google, Facebook, Apple, Amazon, Snapchat, Instagram, Airbnb, Twitter, Uber, Microsoft, et j'en passe des ribambelles et des pas mûrs avec les start-up qui éclosent à qui mieux mieux. Ces gens, madame au vivre, sont à des années-lumière de vous. Vous ne pouvez pas vous y rendre. Vous pensiez vivre sur la même planète, mais regardez-vous. Premièrement, entre-internettez-vous, il y a l'écran de votre ordinateur, de votre tablette ou de votre smartphone, et encore, s'éboutillent derrière l'écran qui vit quoi prolifère des algorithmes. Vous savez ce que c'est un algorithme, madame Odyne ? Oui. Un calcul ? Une suite d'opérations et d'instructions permettant de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. C'est ce qui fait carburer toute votre vie numérique. Votre ordinateur, votre smartphone n'ont que ça dans le ventre. Je ne parle pas d'une gentille petite famille, maman, papa, bébé, algo, mais de milliers, de centaines de milliers d'algorithmes. Une forêt infiniment touffue et parfaitement insondable qui bruisse dans votre iPhone pour mouliner H24 le data que vous lui insufflez. Et au-delà, madame Odynev, qui a-t-il ? La jungle. Les algorithmes ne sont qu'une forêt dans la forêt, une clairière dans la jungle. Et la jungle, c'est le marché financier de l'économie digitale, un monde gigantesque. Un des big five de la bourse qui engrange les bénéfices colossaux en ligne, des milliards de dollars impalables, et le tout forme un écosystème entièrement virtuel qui rayonne, irradie sur notre pauvre planète et ces pauvres humains. Vous êtes qui, madame Odynev, une toute petite humaine, un tout petit morceau de data, même pas foutu de bien tout répertorié dans son data dossier ? Est-ce qu'une toute petite humaine va réclamer quoi que ce soit aux géants d'Internet ? Est-ce qu'une toute petite travailleuse à temps partiel comme vous, une particule loin d'être élémentaire dans notre système économique, va quémander quoi que ce soit aux champions de la mondialisation, aux grands pauvres du règne financier ? Ces entreprises du numérique, madame Oville, sont des loups. Enragés par les fins de mou, tandis que vous, vous avez la puissance à vers de terre. Alors que comptez-vous faire ? Remplir un formulaire de réclamation à écrire sur l'enveloppe « Monsieur Google, Silicon Valley, Californie, Etats-Unis d'Amérique » ? Ah non ! On ne peut pas taper sur l'épaule de Google, parce que Monsieur Google n'existe pas. Alors face aux grandes gueules de l'économie numérique, on la boucle. On clique à la rigueur sur le mini-trackpad de sa mini-tablette dans son mini-appartement de sa mini-vie. Les minius ne chouinent pas auprès des hommes. Ça ne marche pas comme ça. Donc vous, si je comprends bien, vous êtes contents de vous faire cannibaliser ? Vous êtes un bon petit soldat au service de ces entreprises, alors qu'elles ne payent même pas un centime des impôts qu'elles doivent à l'État, tout le monde le sait. Et vous êtes contents de vous, Monsieur Vore. Vous êtes une carpette. Une carpette très contente d'elle-même. J'aimerais bien que vous expliquiez, Madame Oivre, quel intérêt nous aurions, nous, l'État, à limiter la puissance de ces entreprises. Qui aujourd'hui est moteur de croissance ? Qui aujourd'hui innove ? Pas vous, en tout cas. Parce que je vois là dans votre data-dossi, que vous avez travaillé à mi-temps comme professeur de français. Ah, c'est complètement dépassé. Alors, 5 ans, vous savez comment on apprendra à lire ? Chaque enfant pourra transférer ses données dans un robot et recevoir un enseignement sur mesure. Ce sera beaucoup plus efficace avec un prof humain, tout garni de ses failles, des humeurs plein la pence, malade, parfois, perdu, souvent. L'économie des données, Madame Oivre, est notre seule chance de survie. Au XXe siècle, il y avait le pétrole. Au IIIe millénaire, il y avait le data. Alors, vous comprenez bien que notre orgueil d'État, on se met là où on pense et le mieux qu'on ait à faire est de tout mettre en œuvre pour que les entreprises de la high-tech ne délocalisent pas. On se fait dévorer tout cru, peut-être, mais dans ces conditions, tout le plaisir est pour nous. Oui, écoutez, je sais que tout ça, le data, c'est de l'argent. J'ai de l'argent. Je veux dire, j'ai des économies de côté, je paierai pour que vous intercédez en ma faveur auprès des sites Internet. Mais j'ai besoin des données de mon époux auprès de moi. J'ai besoin de tout ce qu'il pense. Je suis une blessure sans perspective, surtout pas de guérison. J'en ai besoin. Le matin, déjà, d'ordinaire, ça pique un peu, mais là, j'ai mal à crever, d'émerger seule. Quand la vie entre par effraction dans le sommeil, que j'ai mis des heures à trouver, j'ai besoin de ces photos, de rires, étonnements, mots semés sur la toile, de toutes ces traces qui, en le rassemblant, lui ressemblent. Il s'est dissipé, flamèche, poussière, paillettes, cendres dans le crash. Et au nuage, s'ajoute un nuage, à la nuée succès, une nuée, car là où je pensais retrouver mon amour, je ne trouve rien. Absence, encore, absence, toujours, sur la toile où je pensais puiser ma consolation en m'immergeant dans ces données comme on prend un bain après un froid d'enfer. En réalité, rien n'est cousu, rien ne se tient. Tout se transforme et chaque atome de mon homme est esselé dans un recoin du net où je ne penserais, ne saurais jamais le chercher. Mon homme est partout et pourtant nulle part, monsieur Vore. Vous êtes ma seule chance. Alors, la seule chose que je puisse faire pour vous, en tant qu'agent de poils donnés, c'est vous remettre une copie du data dossier de monsieur Oli, partielle ou totale, ça dépend de combien, vous discutez, vous, combien. 4300 euros sur un livret A. Voyez-vous voir, pour 4300 euros, sachant que pour accéder à votre requête, je suis tenu navré, je suis navré de prendre en compte votre taux d'assiduité au remplissage de votre data dossier. Vous voyez, quand je vous disais qu'il vaut toujours mieux coopérer avec nous pour les updates. Je ne pouvais pas envisager qu'Alex allait. Il faut toujours envisager toutes les situations possibles, madame Oli, vous êtes tous les pires. Alors, avec votre taux moyen, votre profil moyen, vos moyens financiers, plus que moyens, voyons voir ce que nous dit Data Book Pro. J'estime que vous pouvez obtenir 28% du data dossier de votre mari. 28% ? Dossier comprenant les données suivantes. Core, données, nom, prénom, adresse, état civil. Méta, données, historique de ces géolocalisations. Durée, émetteur et récepteur de l'intégralité de ces communications. Intégralité de ces paiements en ligne. Et quelques données visuelles, photos postées sur Internet, images Skype et une partie des images provenant des caméras de surveillance. Pour une fois, je n'aime pas trop que vous arrêtiez de parler. Ah, mais voilà tous les renseignements que Paul Donnet pourra vous remettre en copie numérique personnelle pour 4300 euros. Mais rassurez-vous, rien n'est perdu. Toutes ces informations seront soigneusement conservées ici, je vous le promets. Notre super Data Base Pro est très sécurisé. Et à quoi ça peut vous servir à vous ? Qu'est-ce que ça peut me foutre que vous ayez toutes les informations sur Alex si moi, je ne les ai pas ? C'est vous qui allez porter son deuil ? C'est vous qui allez honorer sa mémoire ? Je ne veux pas vous offrir plus. 28% c'est pas si mal. J'ai même été assez généreux. Ce n'est tout de même pas ma faute si votre Data, tout comme celui de Feu, Monsieur O'Vivre d'ailleurs, est lambda. Lambda ? Nous aussi, nous tenons compte du taux de rentabilité des données de chacun. Je croyais que vous vouliez le Data de tout le monde sans distinction. Tous les Data ne se valent pas. Madame O'Vivre, il ne faut pas pousser. Tout est utilisable, mais certains individus émettent des données intéressantes à exploiter. Et quand je dis intéressantes, je veux dire rentables. Vous pensez bien que ceux qui peuvent rapporter gros avec leur super Data, du Data de Compets, on les chouchoute un peu. Et pas moi. Oh, vous, vous pensez bien que ce n'est pas tout flamme, votre Data, c'est moyen. L'ennuyeux, c'est que vous ne réticulez pas assez, Madame O'Vivre. Pas assez d'amis sur les réseaux sociaux, pas assez de postes, pas assez de likes. Ça ne buzz pas. Du Data moyen. Mais le gars, ni cata, ni foufou. C'est dans la moyenne, quoi. Vous êtes moyen. Votre super Data base pro, même moyennement. Arrêtez de vous blague, Madame O'Vivre. Soyez un peu au présent. Il faut avancer dans la vie. Mais justement, je ne demande que ça. Mais comment avancer si les données de mon mari sont dispersées aux quatre coins de l'infosphère ? C'est comme si ce n'était pas moi qui avais répandu ces cendres. Mais ce n'est pas si simple de traiter avec vous. Je veux enterrer mon mari. Bon. Quand ça me tient vraiment à cœur, je vais vous glisser un tuyau. Vous pouvez négocier avec Pinterest, Instagram ou autre, en tout cas une firme dont Monsieur O'Vivre utilisait beaucoup les applications. Parfois, ils offrent une contribution financière en échange de certaines données, à condition que vous leur cédiez complètement et définitivement le droit de les utiliser à l'usage commercial. Il faut que ce soit une donnée de haute qualité, bien sûr, une donnée monétisable. Vendre les données d'Alex ? Ne prenez pas cet air dégoûté. Ce n'est jamais ce qu'il a fait de son vivant, ce que nous faisons tous, tous les jours, à chaque connexion. Je ne vends pas mes données. Non, vous consentez à ce qu'Internet vous les prenne gratuitement. C'est pire. Lorsque les ordres du numérique amassent votre data, vous croyez que c'est juste un passe-temps ? Et qu'ils pourraient tout aussi bien jouer aux fléchettes ? Bien sûr que non. Lorsque le service est gratuit, c'est vous le produire. Les entreprises récupèrent gratuitement vos données et je peux vous garantir qu'elles ratissent l'âge. Gratulé 1, moissonnent tout. Puis, les passent au crible pour analyser qui vous êtes, ce que vous faites, qui vous voyez, ce dont vous avez envie. Bref, adaptez leur offre à votre demande, déterminer sur mesure ce qu'ils pourront vous vendre. Je refuse qu'ils utilisent la mémoire d'Alex. Ça m'embête de vous chaviner. Mais c'est trop tard. Alex s'est vendu. Il n'a pas voulu. Mais enfin, tout est marketing à notre époque. Madame O'Vivre, ne faites pas comme si vous le découvriez. Maintenant, je vous suggère que l'on avance, l'heure tourne. Cherchons ce qui pourrait intéresser nos bons gros géants du net. Voyons voir. Les musiques qu'il a chasamées. Non, c'est assez classique. Je vois que son blog est fourni de critiques littéraires. Ça pourrait intéresser les éditeurs d'e-books. Après, est-ce que ces critiques veulent quelque chose ? Il faudrait quelque chose de plus percutant. Madame O'Vivre. Alors là, j'ai une idée, mais c'est génial ! Quoi encore ? C'est parlant de percutant, vous voyez. C'est la vidéo de l'accident qu'il nous faut. Vous savez que depuis 2025, toute voiture est équipée d'une caméra intelligente. Cette caméra a dû filmer le crash. La police l'a visionnée pour l'enquête ? Alléluia ! Madame O'Vivre, voilà votre chance. On tient votre salut. Il faut vendre cette vidéo à Google. C'est exactement le genre de produit qu'ils recherchent pour leur Google Car. La Google Car ? Oui, vous savez, cette voiture qui se naviguera toute seule, sans conducteur. Les ingénieurs de Google compilent tout d'appalier à des accidents de la route pour analyser les causes principales de crash, les facteurs aggravants, etc. Mais vous êtes complètement fou. Non, mais on est O'Vivre, voyez large ! Open-minded. Grâce à toutes les vidéos d'accidents que Google accumule, toutes les erreurs humaines sont répertoriées, anticipées, annulées. L'avenir, c'est le risque zéro. Si M. O'Vivre avait été dans une Google Car, il serait toujours en vie. On peut dire merci à Google pour ses innovations. Au fond, si vous leur vendez votre vidéo, non seulement vous faites un profit, mais en plus, vous donnez un sens au décès de M. O'Vivre. C'est comme donner son corps à la science. Maintenant, ça suffit ! Tu la boucles, le logo maniaque ! Tu la fermes où je te jure, je fais un carnage. Maintenant, c'est moi qui parle. C'est l'individu data lambda qui parle. Et moi, je dis ça pour vous aider. Là, il est clair que vous n'avez pas assez d'argent pour obtenir une copie totale du data dossier de chirurgie. Ce qui est clair, c'est que tu ne comprends pas. T'as jamais mangé de la lumière, on dirait. On voit bien que personne t'a jamais illuminée. Ça se voit tout de suite que t'as jamais eu d'amour en toi, comme je te plains. Moi, l'amour me parcourt les veines, me tombe du ciel à chaque intempérie. Je suis une femme inondée pour le meilleur, pour le pire. Ces derniers jours, l'océan de mon amour est devenu l'eau de ma douleur. Et cette eau tantôt me brasse, tantôt me berce, chaque minute me noie. L'accident m'a ôté mon corps, qui pourtant n'a pas explosé mon corps indemne. Le voilà dissolu en moi. Que l'amour tenait bien droite, à qui l'amour donnait substance et consistance. La peine m'a fondue. Je suis une femme qui se fond dans l'eau, se confond désormais avec l'abysse. Aval, tasse sur tasse, s'enlise, vague sur vague. Le pouvoir dissolvant du manque, ça je l'ignorais. J'ignorais tout de ce que le manque efface quelqu'un. Aujourd'hui, quiconque me regarde, voit au travers. Sous la peau, le néant. Émoussée, je suis. Oui, rien ne sert de s'illusionner. J'ai bien failli m'évaporer dans ton bureau. J'ai failli me liquifier en une flaque de chagrin qui aurait trempé ta moquette et m'aurait fait taire pour toujours. Et finalement, le miracle, tu vois. Finalement, je me ressoude, me redresse. Je suis la première surprise. Quand j'ai cru me noyer, je refais surface. Trouve un reste de tempête. Et tout ça, grâce à toi, oui, grâce à toi, tu es autant surpris que moi. Tu as fait quelque chose de rare, quelque chose de précieux, bien malgré toi. Tu as rallumé la colère. Oh, ça tenait pas à grand chose. C'était un rien, mais un grand rien qui faisait mon petit tout. Et tu as mis le doigt dessus. Pas de chance, mon vieux. Du genre mauvaise touche, échec et mat. Erreur, grave erreur pour toi. De quelle meilleure vitamine tu pouvais me doper ? J'ai là mon fleur. Tout me circule, m'enlace, m'électrise. Comme c'est bon d'étreindre à nouveau des aurores. Tu vas la regretter, ton erreur. Sombre idiot. On est loin du petit bug. Je vais te détériorer le logiciel. Autant disque dur ne va pas durer, je vais te big banger méchamment système. Va sur le data dossier d'Alex. Ouvre le dossier, je te dis. Voilà, maintenant, supprime son nom et son numéro d'immatrice. Non ! Je ne peux pas, c'est absolument interdit. Il n'y a pas de pire enfreinte à la loi que de supprimer le data d'individu fiché. Supprime ! Tout sauf ça. Je perdrai mon emploi chez Paul Donnet. Supprime ou je te casse la tête sur ton ordinateur. Voilà, maintenant, supprime tout le dossier. Quoi ? Pourquoi ? Mais pour mieux de hacker, mon enfant. Mme O'Vivre, reprenez-vous, je vous en supplie, je serai condamné pour trahison d'État. Supprime immédiatement le dossier. Débue-vous. Maintenant, tu vas m'emmener dans la salle des bad jobs. On va s'amuser à casser toutes vos petites machines de stockage de données. Non, non, non. Non, Mme O'Vivre, réfléchissez, le dossier d'Alex est conservé sur une multitude de supports. Sur le cloud, vous ne pourrez pas tout effacer. Il restera toujours des traces. Mais ta gueule ! Comme si je ne savais pas qu'il me faudra le reste de ma vie pour reprendre chaque parcelle d'Alex que vous possédez. Je sais bien que je vais devoir vivre, être un loup parmi les loups, dévorer pour ne pas me faire dévorer. Je sais mieux que toi. Ne faites pas ça. Je vous en supplie. Ça va nous coûter cher à tous les deux et surtout à vous, Mme O'Vivre. Si vous supprimez tout le data de votre époux, vous n'aurez plus rien. Vous le rayez de la surface de la Terre. Mais bon sang, tu n'as toujours rien compris. Rien n'a rien. Merci.